L'ambassadeur de l'ambassadeur L'ambassadeur a mobilisé une centaine d'ouvriers, 95% constitués de la population locale, dont le gouverneur a suivi pas à pas toute l'évolution. Quelques mois plus tard, sur 100 hectares détendus, sortait des entrailles de la brousse et de la terre une sorte de Versailles dans la jungle. L'université technique Augustin Katumba-Muanke, entièrement construite par un entrepreneur local, elle comporte actuellement deux des quatre facultés prévues, prêtes à ouvrir leurs portes. Il s'agit des facultés polytechniques et des sciences agronomiques, un total de dix auditoires spacieux allant de 135 à 180 mètres carrés et pouvant contenir jusqu'à 200 étudiants chacun. Dans la même enceinte, ces régions, des bâtiments administratifs, une bibliothèque. Pour le logement des étudiants internes, dix hommes sont prévus. Deux sont déjà en finissage. Chaque homme étant destiné à loger 80 étudiants. Dix maisons de passage sont prévues pour le corps professoral. Deux connaissent leurs derniers travaux. Un grand amphithéâtre est en cours de construction. Pour la sauvegarde de l'écosystème, plusieurs milliers d'arbres sont en train d'y être plantés, essentiellement des arbres paillotes, alors que d'intenses travaux de jardinage y sont menés. L'université technique Augustin Katumba-Muanke est sûrement l'un des plus bels hommages rendus depuis son départ à cet excellent ingénieur de formation ayant à cœur l'émancipation des populations locales. L'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe ayant mis quant à lui tout son immense cœur à contribution pour construire en pleine brousse celle qui est sans conteste actuellement la plus belle université du grand Katanga. Sous-titrage Société Radio-Canada